Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour répondre à une abonnée qui m'a fait une demande. En fait, elle veut savoir si la colocation avec la famille, c'est la même chose. En fait, elle veut savoir par rapport à la vidéo que j'ai mise en ligne récemment, avoir plus d'informations. Chère madame, sachez que lorsque vous immigrez, il faut faire un détachement. L'immigration, c'est vraiment le détachement. Lorsque vous êtes avec la famille de l'autre côté, quand vous arrivez ici, que vous êtes encore avec la famille, c'est comme si vous n'avez pas évolué. Pour pouvoir bien intégrer, la première étape, c'est de créer le détachement. Le détachement avec la famille, un peu avec les amis et de savoir où est-ce que vous allez. Parce que très souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que les premières personnes qui vont vous induire en erreur, c'est la famille. Parce qu'ils veulent que vous répétez les mêmes erreurs qu'ils ont commises. Moi, je vous parle d'éviter la colocation avec les amis, la famille, peu importe. Trouvez-vous un logement. Lorsque vous arrivez, peu importe là où vous allez aller, même si c'est dans un trou perdu, peu importe, il suffit qu'il y ait une adresse civique. Lorsque vous voulez inscrire vos enfants, on va vous demander une preuve de résidence. La preuve de résidence, le bail ne va même pas porter votre nom. Et s'il ne porte pas votre nom, on ne peut pas inscrire votre enfant. Donc, on va demander à la personne chez qui vous habitez d'aller chez un commissaire à l'assidimentation pour assidimenter un document qui prouve que cette personne-là vous loge. Et si cette personne-là n'est pas capable de laisser son travail pour aller dans un bureau d'un commissaire à l'assidimentation pour dire que vous habitez avec lui, pour qu'on puisse accepter votre enfant à l'école, là, il y a déjà un problème. Vous comprenez? Lorsque vous voulez prendre, dans tous les bureaux, on vous demande une preuve d'adresse. La preuve d'adresse ne peut pas porter le nom de votre frère, votre cousin, votre neveu, peu importe. Il faut que la preuve porte votre nom. Votre nom, prénom, l'adresse, vraiment, ça porte votre nom. Donc, tous les documents qu'on vous demande comme preuve, c'est vraiment les preuves qui vous identifient. Pas les preuves qui identifient les membres de votre famille, non, loin de là. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on vous demande d'éviter les colocations, parce que quand je fais ce genre de vidéos, c'est parce que j'ai déjà vu une faille quelque part. Je ne veux pas que vous ayez à vivre ce genre de situation. Nous sommes sur Internet, on ne peut pas rentrer dans les détails. Donc, évitez de dormir chez les gens, évitez de, même peu importe si c'est votre famille, ayez un chez vous, même si c'est une pièce, vous rentrez, vous dormez, il y a une adresse civique, c'est chez vous. Sur ce, j'espère avoir répondu et éclaircir un peu votre inquiétude. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, pour ceux et celles qui avaient les mêmes questionnements, vraiment, prenez un rendez-vous avec moi. Je vais tout vous expliquer, mais il y a des choses que vous devez savoir. La première personne qui va vous faire tomber, c'est la personne qui est la plus proche de vous. Donc, identifiez-vous avec votre adresse à vous. C'est votre commencer, c'est un début, c'est un cheminement que vous commencez. Donc, commencez-le vraiment avec tous vos papiers en règle. Lorsque vous allez aller postuler quelque part, lorsque vous allez ouvrir vos comptes, il faut que ce soit vous. Parce qu'après, on va vous demander, vous allez faire des changements d'adresse, et puis c'est tellement compliqué. Je préfère vous dire la vérité. Quand vous êtes résident permanent, vous prouvez que vous pouvez avoir la capacité de vous subvenir avec besoin pendant quelques mois. Donc, cet argent, quand je vous parle toujours d'épargne, épargner pour être autonome lorsque vous arrivez. Épargner, il y a certains peuples, lorsqu'ils arrivent, leurs familles ont déjà cherché leur maison. Ils n'habitent pas avec la famille. Je ne veux pas citer ces peuples-là, mais vous savez qu'il n'y a que quelque part de notre côté que les gens aiment habiter dans la famille. Non, détachez-vous. Ce n'est pas méchant ce que je vous dis, c'est pour votre bien. Ce que je souhaite de vous dire, c'est pour votre bien. Vous allez me remercier plus tard. À bon attendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada